On a dit l'histoire terrible de Nahum Ish Gamzo. Maintenant, on va voir pourquoi il s'appelle Gamzo. Alors, l'Akmara, elle nous raconte une histoire incroyable, à 14 lignes d'en bas. Tout ce qui lui est arrivé, chaque événement dans sa vie, c'est pour le bien. Une fois, Amisraël, ils ont voulu envoyer un cadeau pour l'empereur romain, pour qu'il ne fasse pas de mauvais décret sur Amisraël. Qui c'est qui ira ? Ils ont dit On enverra Nahum, qui a Denissim. Donc, on espère que ça va bien se passer, quand même, le rendez-vous. Ils lui ont donné une caisse pleine. Sifta, c'est une caisse pleine de pierres précieuses et de diamants. Le soir, quand il a dormi, ils lui ont ouvert la caisse, ils lui ont guidé et il l'a rempli de sable. Les Mahars ? Alors, ils ont supprimé, évidemment. Pourquoi ils ont supprimé les Mahars ? Quand il a vu qu'ils lui ont mis des pierres, il a dit « Gavzouletova ». Ce n'est pas normal, ça ne s'arrange pas avec le « tu vas amener au… » Quand il est arrivé dans la ville, devant le palais, il a amené la caisse qui était une belle caisse, une très belle caisse. Et il a ouvert devant le roi et le roi, il voit que tout est plein de sable. Il voulait tuer tous les Juifs et tuer, évidemment, Nahum et Gavzou avec son équipe. Il disait « Ça aussi, c'est pour le bien. » Il rentre comme un Romain. C'est la terre d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il faisait à Abraham ? Quand il est parti faire la guerre contre les quatre rois, il a envoyé des cailloux et de la terre. Ça devenait des flèches et des bombes. Et ça attaquait les ennemis. « Avou Saif » « Avou Saif » « Avou Saif » « Avou Saif » « Avou Gire » Il y avait un village qui était dur contre le roi qui a créé la rebelle. Ils avaient des murailles. Le roi, il a dit « Allez, essayez. » « Bad Koumine. » Ils ont jeté sur ça et ça devenait des épées. Et ça allait bien. À Elua, les Beguenzeh, ils ont pris la caisse. Le roi, il a dit « Prenez la caisse. » Il l'a remplie avec des diamants précis. Et des pierres précis. Il a dit « Offrez ça pour la communauté juive, pour les pauvres de ma part. » Quand il est retourné, il est retourné par le même auberge. Ou on l'a volé. Ils ont recommencé un an. Il a été accompagné. Pourquoi tu as mérité autant ? Il leur a raconté. Il a dit « Ce que j'ai pris d'ici, j'ai amené là-bas. » C'est incroyable, ça retournait au même endroit où vous savez qu'on l'avait amené. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur. Il se disait qu'Hachem, il surveille tout. C'est une émouna. Encore plus, encore plus. Il retourne à l'endroit où on l'a volé. C'est ça qu'il s'est fait voler. On me voit quelque part, je ne comprends pas. Il a peur. Non, il se dit que c'est Gizarabine Hacham. Il sait que… Il sait, il sait, il sait, il sait. Il y a des gens qui ont une émouna. C'est difficile de le comprendre. Mon grand-père, il disait des gens, ils pensaient qu'il était naïf. Il a fait une signe d'émouna. Il disait à ma grand-mère, même si je laisse mon argent par terre, personne ne peut me le toucher parce que mon argent, il est cachère. Personne ne peut me le voler. Il était persuadé que s'il mettait son argent dans la rue, personne n'est capable de le prendre. Et c'était comme ça chez lui, mais émette à gammeaux. Oui. Mais il était… Ma grand-mère disait, ce n'était même pas de la naïveté. C'était… C'était de la tétuité dans sa émouna. Ça veut dire, à un point… Ma grand-mère venait d'une famille de commerçants, de riches, qui étaient tous des… Et lui, il était… Il n'a jamais vendu dans son magasin. Il était grossiste. Il vendait tout ce qu'on avait besoin pour la maison. Mais jamais il a voulu le faire rentrer chez lui un produit qui tue les insectes. Moi, je ne fais pas des choses qui font du mal à ce que Hachem a créé. Même pour… Il ne voulait pas avoir du poisson. Même pour les nuisibles. Oui. Il dit, moi, je ne touche pas… Si Hachem l'a créé, Hachem l'a créé. Il a un destin. Moi, ce n'est pas Hachem. Vous n'allez pas trouver Hachem. Toute sa vie. Jamais il était… Il y avait des choses comme ça. Il était pchitou, simple. Donc, il retourne à l'auberge. Alors, ils retournent quand ils ont vu ça. Ils ont cassé toute leur maison. Et ils ont emmené la poussière, les pierres pour le roi. Il a tué tous les voleurs qui ont volé à Hachem. Ils ont perdu leur maison et ils s'en morts. Parce que ça n'était pas efficace. Comme quoi, Malakine profite d'elle-même. On revient à notre sujet. Ezoui Dever. C'est quoi les définitions, Rasul Salam, d'une pandémie ? Des gens, une ville où on estime qu'il y a 500 personnes qui tombent dans les rues, qu'il y a trois jours suivis, un jour après jour, un mort. Il y a une ville où on estime qu'il y a 500 personnes. Des gens qui sortent. Un tiers de la ville. Pardon ? Un tiers ? Non. S'il faut 500 personnes sur les rues. Non, sur 500, il y a trois morts. Ça veut dire un mort, un mort, un mort en trois jours. Là, il dit, neuf morts en trois jours, c'est Dever. Si c'est en une journée qu'il s'en morts les neuf, c'est pas Dever. C'est une autre raison. C'est Salam, d'un autre chose. C'était une ville, il y avait 500 personnes à peu près, une petite ville, un petit village. Et il y a trois semaines, il y a eu un jour. Gazda, Rav Nachman Baruchazda, il a décidé, il a déclaré un jeune. Keman, Kera Bimeir. Keman, c'est comme qui, c'était l'akha. Kera Bimeir, d'aham, à l'écoute, c'était l'akha. Il y a une alakha par rapport à un chôr Mouad. Vous savez, dans la Torah, la Torah nous dit une alakha intéressante. Un taureau, aujourd'hui c'est moins fréquent, on ne voit pas ça. Mais on peut adapter cette règle sur des chiens. Un chien agressif, un chien il est normal, il marche avec son maître, jamais entendu sur lui quoi que ce soit. Gentil. Il passe dans la rue, il voit un homme qui passe à côté de lui, une folie, il lui saute dessus, il est mort, il lui déchire les habits. Comment on juge cet homme ? Non, l'homme, il a pris avec lui, il est censé le garder, il n'a pas besoin d'une laisse, d'une musélire sur sa bouche, il n'a pas besoin d'une musélire, parce qu'il n'est pas agressif. Il n'est pas agressif. Et puis, il tombe dessus. Est-ce que ce chien, il faut l'endormir tout de suite ? Il faut le tuer. Le tuer, oui. Il faut, il ne faut pas. Alaha. Si c'est la première fois, non, je ne pense pas. Alors déjà, dans la Torah, c'est intéressant. Dans la Torah, la Torah, elle estime qu'un homme, il tourne avec son taureau, il a un taureau, son taureau, il est dans le champ, il n'est pas censé être fou. Maintenant, combien j'ai besoin de garder mon taureau ? Il y a déjà aussi sur ça un débat. Il y a un rave, il a dit, le taureau, la seule garde, c'est le couteau. Il a des gorgés. Du moment où il est là, il va faire des dégâts. Il va faire des dégâts. La question, bon, à quel point je suis censé le garder ? Combien il faut garder un chien ? Combien il faut garder un chien ? Je sors avec mon chien dans la rue, combien ? Il faut savoir qu'un chien, déjà, il peut faire des dégâts même s'il a une musélire. Il peut aboyer, faire peur, il peut sauter sur quelqu'un avec ses pieds, et il peut faire tomber. Alors, la Torah nous a dit, il y a une garde. Alors, la Torah, elle te dit déjà, un chôme moade, elle comprend qu'il y a des choses. Alors, elle te dit, sur un bœuf, un chôme moade, il a encore né. Première fois, tu payes la moitié du dégâts. Chatsi nezèk. Deuxième fois, pareil. Troisième fois, nezèk shalem. Ok. Non, nezèk shalem, oui. Déjà, il paye. Il ne paye que la moitié. Hein ? Pourquoi il ne paye que la moitié ? Pourquoi il ne paye que la moitié ? Ça dépend du sinistre. Alors, ça, déjà, tous les méfarchim, dans ma série de Bavakama, qui abordent ces sujets, dans Chorche et Nagar Tapara, la Gemara, elle dit, est-ce que le moade, c'est un knas de pays entier, où le thème, c'est quelque chose qu'on a eu pitié plus. C'est-à-dire qu'il faut savoir que du moment où il y a un chien dans la rue, à combien l'homme il doit se garder et à combien le propriétaire il doit garder ? Combien ? Non. Quand un homme, il sort dans la rue. Quand un homme, il n'est pas chez lui à la maison. Oui. Il sort dans la rue. À combien, à combien l'homme, il doit prendre ses précautions et à combien ? C'est intéressant. Aujourd'hui, maintenant, laissez la loi, mais parlons de la philosophie de la chose. Moi, j'ai le droit d'avoir un chien, on est d'accord. On est bien d'accord qu'un homme est limité par rapport à ce qu'il peut garder son chien parce qu'il n'est pas rentré dans la tête du chien pour savoir quand il va sauter. Donc, aussi à toi de faire quelque chose de ta part. Il y a une maman qui sort avec son... Je marche tranquille. Voilà, je te donne un exemple. Il y a une femme, elle sort avec son fils dans la rue, elle est dans un jardin. Il y a une autre femme qui vient avec son chien et son fils. Elle garde son chien maintenant. Il y a un moment où mon fils, il peut caresser. est-ce qu'il y a une forme de responsabilité ? Oui, il peut caresser. Il caresse et le chien, hop, il lui mord la main. C'est autre chose. Alors maintenant, elle est où ? L'autre, elle est choquée, elle dit, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Mais l'autre, elle dit, tu es responsable. Où est la responsabilité ? Alors, dans la Gemara, la Gemara, elle essaie de partager. Quelque part dans l'idée, le short time, tu sais qu'il n'est pas à moi. Il y a quand même une précaution à prendre. J'ai un taureau, il vient devant moi. Il a le droit d'amener son taureau sur le trottoir. Il a le droit de marcher avec son taureau. Au même temps, au même temps, je dois faire attention à un dégât de folie qui vient de sa part. Une petite précaution. Par contre, pour des choses qui sont sûres que le taureau, il va faire un dégât, il y a une ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex C'est les haradis, ils ont très peur. Tous les juifs avaient, les juifs sont toujours en peur des chiens. Les juifs ont peur des chiens. Les juifs ont peur des chiens. Parce qu'ils n'avaient jamais des chiens. Les nazis, d'ailleurs, dans la guerre, comment ils reconnaissaient des juifs ? Ça intéresse-t-il ? J'ai lu ça dans... Ils amenaient les chiens et ils voyaient celui qui avait peur, ils savaient qu'il était juif. Les gars, ils n'ont pas peur des chiens, ils vivent avec. Chez les juifs, la camarade dit, c'est la sourde d'élever un chien à la maison. Il y a des gens qui ont des chiens. Mais jusqu'à il y a 70 ans, il n'y avait pas un juif qui possède un chien. Chez les juifs, ils avaient très peur des chiens. C'est pour 10 ans que... Ils ont des trop pauvres, ils se trouvent quatre chiens. Comment ils font ? Non, non, mais il y a des gens qui ont deux chiens. Quatre chiens. Bon, en tous les cas, les juifs n'avaient pas de chiens. Les juifs n'avaient pas de chiens. Les juifs n'avaient pas de chiens. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un animal domestique à la maison ? Quand on a le droit d'avoir un chat ou un chien ou un poisson rouge ? Je vais vous dire. Je dis, quand il y a un enfant, quand il y a un enfant dans une maison où l'enfant est hyperactif, c'est bien de lui acheter un animal à lui qui s'occupe. Pourquoi ? Parce que... Ça le canalise. Déjà, ça le canalise. Il prend une responsabilité. C'est lui qui doit faire sortir le chien le matin, le soir. C'est lui. Et il sent qu'il est responsable de quelque chose. Ça lui donne une force de sortie. Non. Quel chien ? Il faut avoir quelque chose qui demande un engagement. Pas un petit truc. Un perroquet qui est dans sa cage et tu lui mets des graines. Non. Quelque chose que tu fais sortir. Pas un gros chien. La Gemara, elle dit... Mais d'un côté, on voit que la Gemara, elle raconte qu'il y avait des gens qui possédaient des chiens. La Gemara, elle raconte dans le Talmud de Jérusalem qu'une fois, ils sont partis voir un homme riche. Et ils ont vu qu'il a préparé à table. Ils étaient avec lui trois personnes. Et il a demandé de mettre quatre assiettes à table. Et il s'est mis à table. Il leur a mis deux chaises. Il y a une chaise pour son chien avec une grande assiette. Et ils se sont vexés. Ils ont dit... Tu nous mets dans la table de chien. C'est à ça ce que tu nous compares. Il leur a dit... qu'un jour, il y a eu des voleurs qui sont venus chez eux le soir. Écoutez le chien, comment il est malin. Et ils ont voulu violer sa femme. Ah, sérieux ? Le chien, il est parti. Il a attaqué le violeur où ? Il lui a arraché le membre de la... Il a tout de suite compris ce qu'il voulait faire. Alors, il a dit... Est-ce que je ne dois pas être reconnaissant à cet animal ? Ils s'enlevaient. Ils l'ont embrasé. Il lui a dit... Que tu fais ça. Continue toujours. Tu as notre autorisation. C'est... C'est le tiers pour avoir un chien. Non ! Alors, la Gemara, c'est-à-dire... La Gemara, elle dit... La Gemara, elle dit... Vous avez posé la question. Un chien à la maison. Quand tu habites dans une ville, pas un grand chien, un petit chien, si tu veux, sympathique, pas quelque chose qui a boit et qui fait peur. Quel est vrai ? Un chien qui a boit fort. Ça, la Gemara a dit... Une femme enceinte, elle passe, elle a peur. Ça, ça fait peur. Quelqu'un qui habite dans des Yishouvim, là, il peut avoir un gros chien... Nous, on habitait à Elon-Moré. Je me rappelle. Un jour, il y a eu des terroristes qui sont venus. Ils voulaient... Mes frères. Il y a eu un enfant qui est venu jouer avec mon frère. Quand il est venu, il l'a attrapé. C'est un des premiers morts de la intifada en 87. Rami Chaba, un enfant de 8 ans, ils l'ont pris. Ils l'ont tiré à la forêt. Ils l'ont pris une pierre et ils l'ont massacré à la tête. Alors là, mon père, il a amené un gros chien qui était... Il a voyé très fort et ça a éloigné. Les Arabes aussi, ils ont très peur de chiens. Ce chien... Mon père, il a habitué... Ils n'ont pas peur de chiens chez les Arabes. Il n'y a pas, ils ont peur de chiens. Il y a des chiens de rue, mais ils n'aiment pas de chiens chez eux à la maison. Donc, ils ont peur d'un gros chien, ils ont peur. Et bon, on avait le chien. Dès qu'on est arrivés à Yerushalayim, on est déménagés. Mon père, il a pris le chien, il a donné au Yishuv Arbrach. Ce qui est très intéressant, c'est que 7 jours après qu'on déménage, on se lève à 6 heures du matin en entendant le chien à voyager. Il a fait 80 kilomètres. Il nous a retrouvés. Il nous a retrouvés. Incroyable. Il était en bas, il pleurait, il criait. Mon père, il avait rendu chien. L'immeuble, il y avait deux entrées. Le chien, il était en bas, il criait, il criait. Mon père, il nous a dit, vous ne montez que par en haut et vous ne descendez pas en bas. Vous ne donnez pas de code. Oui. Le chien, il est resté 4 jours, il criait, il criait. Il a vu que personne n'est pas dit, il est parti. Mais, pour vous donner la chose, alors, un chien, un chien qui... Il n'est pas le chien dans la rue. Je ne sais pas. Notre chien, à nous, quand on lui disait Shabbat Shalom, il donnait la main. Tu lui disais Shabbat Shalom, le mot Shabbat Shalom, il tendait la patte de droite et il faisait comme ça. Mon père, il a habitué à des choses. Shabbat Shalom, il prenait la patte de devant, il était magnifique. Il gardait, il était là et c'était un vrai chien de garde. Un chien de garde. Quand on est dans un hichou, on peut avoir. Mais quand on est en ville, un homme qui vit en ville, c'est à sorte de faire grandir chez lui à la maison un doberman, un chien dangereux, un chien qui aboie très fort, qui fait peur, violent, qui saute. Mais il y avait des chiens, des gens avaient des chiens, des chats. Il y avait des juifs qui avaient dans la maison à l'époque des chats. C'était pour garder contre les souris, contre les choses. C'est fait. Maintenant, ce qu'il faut absolument faire attention quand on a un petit chien à la maison, c'est par rapport à Shabbat. Quand on ne le lève pas, parce que c'est la souris. Dans la maison même ? Dans la maison même, c'est la souris. Caresser, tu peux pas le lever. Un chat ou un chien. Et ce qui est important, c'est de ne pas manger un repas avant de lui donner de sa souris. Il faut le servir avant. Nous, chez nous, je me rappelle, mon père, avant de se mettre à table, est-ce que Gassi a reçu à manger ? Pourquoi interdiction de le lever se lever ? Murté ! On est dans la maison. On est dans la maison. C'est Moukhté. C'est Moukhté. Caresser, oui. Mais le lever, c'est Moukhté Mahmoud Bouffeux. Et pourquoi ? Chazali s'en dit pour ne pas chevaucher, pour ne pas monter. Même que ce n'est pas... Mais caresser, alors pourquoi caresser ? Parce que tu as le droit de toucher un Moukhté. Tu as le droit de toucher une voiture. Après, tu te l'as dit. Ce qui est très important, encore une fois, c'est manger, ne pas le laisser. On n'a pas le droit de manger. Quand on possède un chien, même pas posséder, quand quelqu'un a l'habitude de donner de la nourriture au chat du coin, ça s'appelle ses chats à lui par rapport à la halaha. Il n'a pas le droit de manger. Même si un jour, il va en vacances, il est obligé. Il n'aura pas le droit de manger tant qu'il n'a pas nommer quelqu'un qui donne. Pourquoi ? Parce que le chien, il a perdu son indépendance. Le chat de rue, il a perdu son indépendance. Il compte à toi, sur toi. C'est écrit dans la Torah. Rien qu'ensuite, toi, par contre, pour boire, l'homme, il n'avance sur l'animal. Comme on voit dans Moshe Rabbeinu, il a donné à boire à l'assemblée et après, leurs animaux. Ça, c'est la route, en gros, à savoir, évidemment, que quelqu'un, il est hayav. Par exemple, quelqu'un, il prend son chien, et le chien, il fait ses besoins sur le trottoir. Maintenant, je ne parle pas de la montre, on ne va pas t'attraper. Il n'y a pas de caméra. Mais son chien, il a fait des excréments sur le trottoir. Il y a un monsieur qui passe après, il glisse là-dessus, il est hayav Benizikim. Pourquoi ? Parce que la mairie, elle te donne le droit d'avoir un chien à condition que tu ramasses, puisque tu n'as pas ramassé, c'est à toi, c'est borbé choutarabim. Donc, ça, c'est la route, à savoir, pas un chien méchant en vie, un chien qui aboie forme, on peut avoir un petit chien à la maison. Maintenant, toutes les histoires qu'on vous raconte, les gavons, les avis, tout ça. Quand même, c'est de la superstition. On ramasse, c'est extrêmement dangereux ? Ah non. Alors, tu les fais bouger ou tu prends un spray avec toi, tu les ramasses, tu prends un sachet, oui, tu as le droit. Si, il a fait ça. On peut ramasser un sachet. De la même manière que ton fils, quand il a cassé un verre à la maison, tu as le droit de prendre le balai et de balayer. C'est assez dangereux. C'est pareil, c'est dangereux. Il y a bien qui marche, ça dégoûte. Je prends un sachet, un gant, je mets de côté. Voilà, accompagné. On revient à notre sujet. Alors, le Chor, on parle de Negi-Rotav, un taureau qui est encore né trois fois dans la même journée. Est-ce que je le considère Tam ou Mourad ? où je dis, il a piqué une crise de folie aujourd'hui. Il s'est levé mal, il a fait un mauvais rêve la nuit. Il s'est levé, oui. Alors, regardez dans la gman. « Keman, ki rabbi Meir de Amar, rihek negi-Rotav, hayav, ki rev negi-Rotav, lokochken, il a dit rabbi Meir, rabbi Meir Ba'ananès, lui, il dit, si le taureau, il a encore né en trois fois, éloigné, mais bataille qu'il est moindre. A plus fort, 13 ans, s'il est encore né en une journée, il est devenu virulent. Rabbi Udaï dit, non. Rabbi Udaï dit, en une journée, c'est une crise. En une journée, c'est une crise. Je le considère comme une fois. Pourquoi ? Il s'appuie sur le texte dans la Torah. ça veut dire des jours séparés. Alors là, il nous dit, comme qui est notre sujet à nous, il y a eu un village de 500 personnes, il y a eu trois morts en un jour. Et il a déclaré un jour de jeûne. Alors il faut trois jours. Un jour après, alors il dit, il est comme Rabbi Meir, le Savar, qui rêve, ne gichotar, l'okochkeen, Amar, le Rav Nachman, 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 quand il a dit, il était assis avec des gens, Rachid, il dit, c'est simple, il a dit, tu es un Tamit Chakham, je vois d'où tu as appris ce sujet, viens, assais-toi avec nous. Alors il lui a dit, Amar, il lui a dit, pas vrai, Amar, l'étanine a écouté la belle phrase qu'il lui a dit, Amar, ce n'est pas la place où tu places l'homme qui lui donne le carotte, c'est l'homme, par ses bonnes qualités, qui fait du carotte à sa place. Cette phrase, elle est tellement importante. Combien des gens, ils payent pour aller dans un quartier bourgeois ? Surtout, nous les juifs, en France. Combien un homme, il y a des gens qui, je sais, j'ai des amis, ils habitaient au 19e, ils privent le pain de leur enfant, ils ont déménagé au 16e. Ils veulent être dans un quartier, bonjour. Parce que tu es aussi à Macron, il y a aussi, mais la sécurité, on a un seul qui s'appartient au 17e et au 16e. Un jour, vous savez, les dianimes, ils veulent tous, ils rêvent tous d'aller au Bedi Nagadol. à Yeroujala. Il y avait un dian d'attenté un peu, avec le sens politique, un peu tordu. Alors, il est rentré là-bas. Et du moment où il est rentré, au Bedi Nagadol, il a écrit des lettres, il s'est prononcée à des sujets qui appartiennent aux maîtres de la génération. Alors, le Rav Amar, j'étais un jour avec le Rav Amar. Le Rav Amar, il était là-bas, ce Dayane. Alors, le Rav Amar, il m'a dit, c'est vrai qu'il y a eu dans le haut tribunal d'instance deux dianimes qui sont devenus les Gdolé Ador, le Rav Ovadia et le Rav Eliashiv. Mais pas tout celui qui est là-bas, il est devenu Gdol Ador parce qu'il est Dayane. Il y a eu deux Gdol Ador qui étaient avant d'être là-bas, ils sont Gdol Ador. Mais ce n'est pas tout celui qui est là. Il y a des gens qui pensent, si je vais arriver dans ce poste, je vais devenir Gdol Ador. Non, c'est l'homme qui fait le poste, ce n'est pas le poste qui fait l'homme. La preuve, regardez Bennett, il a cru qu'il allait devenir Rochemim Jala. Le porc, j'ai pitié de lui. Cet homme, il a fini, il n'a plus aucun titre. Je ne rentre pas dans la politique, mais on l'a tellement tué qu'il n'aura jamais du cavote jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire, il pensait que le poste allait lui donner. On va lui cracher dans la figure. Il y a des gens qui en ont fait d'une image. Ça y est, il ne peut plus l'arranger maintenant. C'est impossible, impossible, impossible. Ça, c'est quelqu'un qui a tellement cherché le poste. Vous avez compris ? Menachem Begin était toujours à l'opposition. C'est un homme honoré par le peuple. L'honneur que le peuple. Jusqu'aujourd'hui, tu marches, tu vas à Jérusalem, j'ai des gens, tu vois la photo de Begin dans la maison. C'est pourquoi je dis, je dis que c'est l'homme qui fait son poste et pas le poste qui fait un homme. J'avais même lu qu'il avait refusé d'avoir une grande maison. Il dit, moi, je suis bien chez moi. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas le Rav Kanievski, il avait une maison la plus simple du monde. La voiture, pas de voiture, et le monde hanté, il s'attendait. Vous avez eu, il y a des gens qui ont eu des bureaux et des directeurs. Qui c'est qui les connaît ? Qui c'est qui les... C'est quoi ? C'est l'homme, c'est ce qu'il lui dit. l'homme mechabed et mechabed et mechabed et mechabed dans la gavane. Alors, il dit, regardez, 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 le mont Sinaï. Tant que la Kaddosh Baruch Hu est venu pour donner la Torah, on a dit, il ne faut pas faire pêtre les troupes là-bas. quand on va sonner dans la corne du jubilé, le yuvla c'est la corne on peut monter, c'est-à-dire quand il n'y a plus HM, ça ne vaut plus ce qui dit Rabbi Raphaël dans le Kouzari, il adopte cette question justement il dit, Eretz Israël est-ce que les Kadosh parce qu'il y a HM Israël alors il dit Kouzari parce que Kadosh Baruch Hu a aimé HM Israël il l'a amené dans l'endroit Kadosh d'Hachem qui s'appelle Eretz Israël la preuve, c'est qu'on voit que Hachem il prend Abraham de Urkazim il lui dit, va dans l'endroit que j'ai prévu les musulmans, c'est contrairement à eux eux ils disent, où l'islam était c'est devenu Kadosh c'est ce qu'ils appellent djihad faux je ne sais pas, non l'HM Israël est dispatché dans tous les pays du monde il n'y a pas un endroit c'est Eretz Israël, c'est autre chose c'est pour ça que c'est différent il y a une Goudouja pourquoi, pourquoi parce que Eretz Israël elle a été mit Kadoshet par les mitzvot de l'homme tandis que le Har Sinai le Betamikdash il a été Kadosh par l'homme qu'il a construit l'acte l'histoire magnifique de Pirkei de Rabi Eliezer qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du temple donc l'homme il a été mécané je t'en dis que déjà qu'il descend du ciel quel jour où il la reprend on dit aussi qu'Abraham il a été qu'il vient de l'Eretz Israël il a fait il a eu combien il a payé même pour enterrer il a donné 400 pièces donc il a fait une acquisition d'amour à l'Eretz Israël c'est autre chose le Mishkan regardez le Mishkan il était là on n'avait pas le droit dans Mahane Kedusha de rentrer Zavin ou Metsuraim ça c'est la Mishna dans Essar Kedusha c'est une convention Shabbat jusqu'où telle personne a le droit de rentrer jusqu'où l'autre a la personne de rentrer donc dès que le Mishkan en enlevé l'étoile même les Zavin ils devaient rentrer là-bas alors quand il a vu le Rav qu'il avait une Hanava extraordinaire Rav Nahman Barav Khaz quand il a vu qu'il avait une si grande Hanava et qu'il ne voulait pas venir s'asseoir dans les places des hommes importants il lui a dit alors si toi tu ne veux pas venir t'asseoir à côté de moi moi je veux venir m'asseoir à côté de toi il lui a dit à Marley Mouta Viavo Mané Ben Pras Etzel Mané Ben Mané Valiavo Mané Ben Mané Etzel Mané Ben Pras il a dit non si toi tu veux venir alors moi je préfère venir chez toi pourquoi parce que toi tu es un Rav fils de Rav moi je ne suis pas un Rav fils de Rav il dit quand on parle déjà toi tu veux me tenir compagnie il dit quand toi tu as une famille tu viens d'une grande famille ça ne se fait pas que toi tu fais le geste pour moi parce que tu as aussi le caveau de ta famille donc moi je ferai le geste et je viendrai m'asseoir à côté de toi alors il a dit il a parlé d'une pièce alors il a dit Mané Ben Mané c'est une pièce entière Mané Ben Mané et il dit moi je suis Mané Ben Pras je suis une pièce entière dans une petite pièce mais quand même un jour le Rav Amar m'a raconté que quand il a été nommé Dayan il vient d'une famille très ordinaire très très ordinaire et il dit chacun des Dayanim qui ont été nommés c'est des grandes familles il a dit il était dans une réunion de Dayanim et il dit chacun il était en train de raconter ces histoires et il me dit j'étais angoissé tu sais moi mon grand-père c'était tel Rav qui a écrit tes livres et mon beau-père et ta 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 et toi il dit moi je suis un fils de boulanger mais mon papa m'a appris une règle très simple que le pain d'aujourd'hui est toujours plus bon que le pain d'hier arrêtez de raconter des bobards mon père mon grand-père mon arrière-grand-père un jour j'étais dans un endroit il y a un il y a un gars il mange même pas quelque chose il me dit je suis le petit-fils de Rachi Rachi 800 ans je lui dis d'ailleurs il te ressemble petit-fils de Rachi quel rapport petit-fils de Rachi 800 ans petit-fils de Rachi est-ce que tu es en train de raconter des bobards 800 ans petit-fils de Rachi en quoi tu ressembles à Rachi en quoi tu c'est quoi ces histoires c'est du n'importe quoi le croisé de Loublin quand il était petit leur maison elle a pris feu et tout a brûlé et il voyait sa mère pleurer il avait 6 ans il dit maman pourquoi tu pleures d'ailleurs c'est un décret d'HM tu vas pleurer ça va ramener les choses qui ont été brûlées il dit toutes les choses qui ont brûlé mon fils je ne pleure pas sur les matelas sur la table on va acheter on va retrouver on va retravailler c'est la vie je pleure sur le rouleau de parchemin qui avait toute notre histoire familiale nos grands-parents nos arrière-grands-parents il dit maman moi je verrai écrire notre histoire elle va commencer par moi il avait 6 ans il a dit ça alors il dit dans la ville de Soura il y avait un malheur il y avait un malheur il y avait un malheur dans la ville une épidémie dans la région du quartier où il habitait où il habitait Rav il n'y avait rien du tout il y a le Covid dans la ville sauf dans un immeuble il n'y a rien toute la ville ils ont dit c'est pas normal ils ont dit ils ont dit il est tellement sadique qu'il peut empêcher dans sa région c'est sûr toujours habiter dans un endroit où il y a un sadique c'est magnifique regardez Rav 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 Kanievski il est parti incroyable ce qu'il s'est passé un peu non mais c'est je me rappelle moi je me rappelle je me rappelle en année quand il y avait Saddam Hussein ça devait être en 93 hein 91 je me rappelle mon père qui avait très peur quand ça commençait il se posait la question est-ce qu'il faut raser la barbe pour mettre le masque pour mettre le masque et mon père il honorait ce que je lui disais il m'a dit va demander au Rav Kanievski je me rappelle je vais chez Rav 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 Kanievski à Venebra je suis tout jeune j'avais 15 ans je dis Rav mon père chambette mon père il demande et Rav Kanievski qui rigole et qui me dit dis à ton père que le masque il faut le garder pour pourrime le masque il faut le garder pour pourrime je retombe je retombe et mon père il a une émouna je lui dis papa Rav Kanievski il a dit tu gardes ton masque pour pourrime alors il me dit mon père alors si c'est comme ça qu'on n'a pas besoin de masque donc on n'a même pas besoin de mettre du scotch sur la fenêtre tout le monde il fallait coller la fenêtre il fallait tout scotcher depuis mon père il nous réveillait même les premiers jours c'était la panique dès que ça sonnait au milieu de la nuit on rentrait tous dans la chambre on était stressés il y avait de l'eau des piles depuis ce jour mon père il a dit rien du tout il a dit quand vous êtes dehors vous respectez il fallait sortir dehors toujours avec le masque sur nous et il a dit quand vous sortez dehors pour ne pas qu'on fait du khilou lachem oui mais à la maison on ne se levait même pas il y avait les fenêtres ouvertes des fois on ne les fermait même pas on ne les fermait même pas après on s'amusait de notre maison on voyait le patriote comment il montait il faisait sur le scud parce qu'on était en hauteur on était hein et on les voyait et il a dit comme ça alors il a dit à sa femme il ne va rien se passer à Bnebrak ah sûr mais pas en dehors d'Israël alors non il a dit à Bnebrak ça ne va même pas tomber il a dit en Israël ça va tomber mais ça ne fera pas de dégâts c'est intéressant vous savez qui c'est qui est mort du scud un mechale le shabbat il faudrait essayer que tous les shabbats il prenait sa moto pour embêter les gens à Bnebrak non oui il est mort shabbat par une attaque de de scud de scud c'est pas vrai alors maintenant regardez ça c'est une folie alors sa femme la femme de Rav Kanievski elle lui a dit tu sais il y a eu à Bnebrak il y a eu un missile qui est tombé et il a fait sauter les fenêtres il a fait des dégâts il a dit à sa femme dans quelle rue elle a dit dans telle rue il a dit vérifie il ne paye pas les impôts à la mairie de Bnebrak il paye la mairie de Ramadgan ils ont vérifié il a dit la ville où il y a autant de Torah où il y a autant de Havdé Hachem il n'y a rien qui va se passer non bon quand on a une phrase d'un tzadik qui adore comme ça c'est par rapport au Covid non il n'a jamais dit en Bnebrak il n'a jamais dit il n'a pas dit il n'a pas dit il a dit continue à étudier la Torah mais il n'a pas dit il n'a pas dit de ne pas prendre des précautions on a vu d'ailleurs qu'il avait raison à la fin l'État a compris ce qu'il a compris lui depuis le début lui il a dit laissez les écoles ouvertes parce que vous allez tuer les enfants comme ça quand vous allez les laisser à la maison et ils se sont dit il est fou finalement dans la troisième vague déjà ils ont ouvert les écoles ils ont compris le dégât ils ont laissé les enfants un an ils ont rendu fous ils ont alimenté les psychologues maintenant pour 50 ans le dégât qu'ils ont fait à une génération ils ont tué nos enfants ils ont tué nos enfants on a compris que les enfants ce n'est pas eux qui aiment ça s'est propagé lui il a dit depuis le début touchez pas les écoles des enfants il a dit s'il y a quelque chose qui va enlever le Covid c'est l'étude la Torah des enfants qui est pure mais tout le monde lui est tombé dessus et finalement qu'est-ce qu'il s'avère tu vois le Tzadik il voit mieux que tous à la fin ils ont tous ouvert ils ont dit ah les enfants on leur a trop fait du mal sauf Mara c'est le marché la perte c'est peut-être aussi le Tzadik qui a fait que c'est pas ce que c'était vrai non mais bon en tous les cas alors il a dit Rav c'est sûr c'est sûr que il peut empêcher la Tzadik mais qu'est-ce qui se passe encore il y a encore quelqu'un il y a encore quelqu'un qui a annulé le décret il dit grâce à qui ça a été annulé il n'y avait pas de dégâts dans le coin il y avait un monsieur que lui il avait les outils pour creuser les tombes et il les prêtait aux gens gratuitement pour faire la medzvah d'enterrer le mort ce monsieur il a annulé le décret par rapport à cette mitzvah vous voyez c'est quoi la force du chesed qu'est-ce qu'un chesed il fait c'est incroyable ce qu'un chesed quelqu'un qui prête des objets il amène une route pour lui en Israël il y avait à Jérusalem il y a un monsieur un tzadik Uri Lopolianski ce monsieur Lopolianski sa fille elle souffrait de l'as donc il fallait lui acheter à l'époque quand on achetait à la pharmacie la marchi rédive la pompette la ventoline non la ventoline l'inhalation ah oui d'accord il y a une qui fait ça sur le nom de sa maman ou de sa grand-mère il a il a mis il a mis des papiers celui qui a besoin Yad Sara aujourd'hui vous savez c'est quoi Yad Sara ? c'est reconnu par l'ONU aujourd'hui ah oui ? ils font quoi ça ? ils font quoi ? ils aident dans le monde entier ils prêtent les chaises roulantes les béquilles je ne connaissais pas quand quelqu'un c'est un chien qu'on n'aura pas jamais besoin mais quand quelqu'un a besoin des béquilles une chaise roulante tout objet des machines qui coûtent des dizaines de milliers le matériel médical il le prête à la maison il l'amène il y a des ambulances vous savez que l'influence l'influence de Hatsala Ezermitsiyon que lui aussi il fait ça Yad Sara vous savez combien de taux de vie ça a ajouté à l'état d'Israël ? combien de taux de vie ça a augmenté par rapport à la personne ? ça influence nous tous quand vous avez Magin David quand vous avez Hatsala qui intervient à deux minutes de l'appel ça augmente le taux de vie de la population quand vous avez quelqu'un que quand il a besoin d'acheter des béquilles ça vaut 3000 shekels quand il a besoin d'une chaise roulante ça vaut 5000 shekels pour acheter et que ce n'est pas remboursé par l'état et ce monsieur il n'a pas d'argent donc il ne peut pas avoir une chaise roulante donc ce monsieur il reste à la maison donc il grossit plus vite donc il ne peut pas bouger donc il meurt plus vite tout ça ça ajoute dans la croissance ça rallonge la vie et quand quelqu'un il fait du recette dans des choses comme ça regardez ce qu'il a fait c'est-à-dire il n'y a pas on ne cherche pas regardez ce qu'il a dit il dit ce personne il prêtait des pioches et il prêtait des alors on a dit toi tu prêtes pour faciliter la tâche aux endeuillés pour ne pas qu'ils se cassent la tête il n'y aura pas d'endeuillés dans ce quartier vous n'avez pas entendu recette l'agmara a dit celui qui veut être épargné des problèmes des tsarotes qui vont arriver sur le monde au moment du machia c'est ce qu'on voit maintenant qui fasse du recette et qui fixe de l'étude de Torah plus que ce qu'il avait l'habitude de faire si on a envie d'être épargné de tous les problèmes qui se passent comme l'agmara a dit l'agmara a dit qu'il est l'azakine quand il rentrait dans la ville et il entendait un ambulance il entendait des cris c'est pas de chez moi il disait toi tu sais je sais chez moi la maison on fait du recette c'est pas de chez moi c'est pas de chez moi comme quelqu'un il peut être sûr il a une carte pas de chez moi alors c'est ça mais dans les territoires il y avait je crois qu'il est et sa femme quand quelqu'un il fait un recette sur quelque chose et il l'a fait bien maintenant je rentre pas je sais pas moi dans les pensées de l'homme il a l'azakine il savait qu'est-ce qu'il pensait alors il a dit lui il savait comme il est il y avait le Rav Kreisvert de Bruxelles de Anvers Rav Kreisvert sur Rav Kreisvert un jour moi j'ai posé la question à Rav Yehosef je lui ai dit Rav sur qui on peut faire la Braha quand on voit c'est écrit dans la Gmara quand on voit un hérédit de Torah on dit je lui ai dit sur qui on peut faire dans cette génération je voulais le tirer alors il me dit il y a deux ou trois maximum alors je lui ai dit c'est qui alors il m'a dit le Rav Yehashiv tu peux faire sur lui parce qu'il connait tous les Tosfot du Chasse par cœur et il m'a dit le deuxième c'est Rav Chaim Kreisvert je lui ai dit quoi il m'a dit Rav Chaim Kreisvert il m'a dit il est arrivé en 47 46 en Israël il m'a dit j'étais à l'aïshivat pour Rath Yosef il m'a dit on voit un gars qui rentre en chemise des camps il avait la chemise des camps encore sur lui et il est rentré il m'a dit il est rentré à l'aïshiva tout le monde le regardait un rescapé polonais un rescapé bon il s'assoit et il y a quelqu'un qui vient il lui dit tu veux boire quelque chose non non dites moi qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier maintenant tout beau il s'est levé toute la Gemara par cœur moi t'as beau quel Tosfot tout le Tosfot par cœur ma Arja par cœur moi t'as beau et il a dit alors les gars il disait il connaît que Tosfot il n'y a pas mot les darim il a dit qu'il est rentré à l'aïshiva il a rendu l'aïshiva fou il les a rendus fous il a dit quand il est sorti de l'aïshiva les Bachorim pleuraient et il a dit grâce à lui pendant trois mois à l'aïshiva il s'est étudié de cinq heures du matin à une heure du matin et les gars étaient en train de réviser ça leur a tellement donné la pêche d'étudier regardez celui-là il a eu des comptes de concentration il connaît le Talmud par cœur alors il a dit sur lui aussi tu peux faire et je lui ai dit sur vous on peut faire et si tu feras je répondrai Amen alors 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 Rav Haïm Christ était devenu le grand arman d'Anvers et c'était quelqu'un qui était dans la Torah tout le temps étudier 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 ça avait tout par cœur et Dieu préserve il a eu un cancer les médecins lui ont dit qu'il a trois mois de vie il est venu en Israël chez le Tzadik Adam le Stipler le papa du Rav Kedievski il pleurait il disait Rav j'ai pas d'enfant encore je suis rescapé de la Shoah je suis le seul et le Stipler lui a dit amène-moi un Sido il dit tous les matins dans l'île celui qui est à rentrer dans son mariage une fille qui est humiliée n'a pas de quoi s'habiller pour son mariage de quoi venir il a l'évaillé à l'enterrement du monde il a dit écoute si tu feras Achnazad Kala tu n'auras pas chez toi tu vas mourir on ne devra pas t'accompagner tu prends sur toi il dit oui le Rav Kreisvert il était connu dans l'Europe entière toute Kala qui n'avait pas de quoi se marier elle allait chez lui il finançait plus non mais c'est pas il finançait plus il descendait avec elle dans la rue des Juifs il rentrait avec elle dans la bourse il dit comment t'as besoin ma fille pour ton mariage il faisait le compte avec elle il allait avec elle il y avait la bourse à l'époque à Anvers les diamants tous les diamants de Anvers le connaissaient il passait de bureau à bureau tant qu'il n'a pas fini s'il n'arrivait pas à faire en une fois il retournait il dit j'ai pas encore fini redonne-moi 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 il le connaissait des fois il pouvait arriver à la bourse 4 fois par jour et c'était lui le père de toutes les calottes qui n'avait rien il a vécu Baruch HaShem 80 et quelques années tu n'auras pas le chesed prendre un main c'est chesed se donner une action de chesed moi je suis là pour ça c'est une carte assurance de vie assurance de vie pour car il faisait ça toute sa vie il a été sauvé trois mois Baruch HaShem il a vécu encore 50 ans encore 50 ans il a vécu ça c'est la force ça c'est la force du chesed Baruch HaDenai c'est la force